Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mâle sournois qui s'installe le plus souvent sans douleur et dont les conséquences sur le long terme peuvent être particulièrement handicapantes. Il s'agit d'une cause majeure d'atroces artébrales, secondaire à une inflammation chronique de croissance appelée épiphysique vertébrale ou maladie de Scheuermann. Vous trouverez tout le détail de cette maladie aiguë de l'adolescence, responsable de douleurs dorsales de l'adulte et de tassements des corps vertébraux, dans mon livre de référence Le Livre du Dos, qui a été réédité en 2017, ainsi que dans mon livre L'inflammation silencieuse, édité en 2018. Voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir car dans ce type de maladie, la prévention est capitale car les lésions osseuses sont irréversibles. Je rappelle que c'est dans l'enfance et dans l'adolescence que se constitue le stock minéral des os et particulièrement des vertèbres. Les problèmes osseux et articulaires qui apparaissent à cet âge restent marqués de façon indélébile dans les mémoires cellulaires et nécessiteront dans tous les cas une hygiène de vie ainsi que des soins préventifs et curatifs permanents ou périodiques. Il faut agir vite chez l'enfant afin de minimiser les problèmes arthrosiques de l'adulte et les tassements vertébraux du troisième et encore plus du quatrième âge. L'épiphysite vertébrale se manifeste par des douleurs vertébrales qui apparaissent pendant les périodes de suractivité de l'os qui correspondent aux poussées de croissance. Mais attention, elle n'est pas toujours douloureuse, elle passe souvent inaperçue. La douleur peut être absente, c'est ce qui fait qu'elle est souvent négligée et trop souvent non traitée ou traitée trop tardivement lorsque des déformations importantes sont vives, sont aux yeux. Cette affection qui touche les noyaux d'osification du corps vertébral atteint 6% des jeunes mais seulement 1% en souffre. Il ne faut donc pas attendre l'apparition de douleurs pour y penser et consulter si la colonne de l'adolescent est raide ou au contraire excessivement voûtée. Comment la déceler ? La douleur est souvent viratrice mais elle n'est pas toujours présente et le tableau constitue ce qu'on appelle une inflammation silencieuse qui est le thème d'ailleurs de mon dernier livre. En cas de sérieux doutes, il faut faire pratiquer une radio full spine c'est-à-dire colonne complète qui irradie au minimum l'organisme. La radio est révélatrice, elle montre des images caractéristiques. Irrégularité des plateaux qui apparaissent feuilletés Déformation des vertèbres qui ont tendance à devenir qu'uniformes en forme de coin Enfoncement des plateaux par le noyau discal donnant une image d'encoche arrondie qu'on appelle un nodule de schmor. Voici les conseils que je peux vous donner. Pendant les poussées de croissance, surveillez attentivement la colonne de votre enfant. Notez les irrégularités de courbure lorsqu'il se penche en avant. Les zones de raideur. Normalement, la ligne des vertèbres doit être régulière et harmonieuse. En cas de dysharmonie et de doute, consultez votre médecin généraliste ou votre osteopathe qui vous préconiseront, si nécessaire, de faire pratiquer des radios de contrôle et d'entreprendre un traitement de fond. Alors, quel est le traitement naturel ? Eh bien, le traitement naturel, il est impératif de ne pas attendre pour mettre en œuvre un programme complet personnalisé chez l'adolescent après avoir effectué un bilan osteopathique et postural complet. Si on ne soigne que la colonne dorsale, il n'y aura pas de résultat parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'adaptation qu'il va falloir corriger en même temps. Il faut corriger tous les éléments perturbateurs de la posture retrouvée lors du bilan. En particulier la mâchoire, les yeux, les pieds, les genoux, les hanches, le bassin, la colonne d'intervalle. Chez l'adolescent, mais également chez l'adulte, il faut apporter des compléments minéraux assimilables, indispensables. Le litotame, la vitamine D3 sous forme animale ou végétale. Il faut faire des exercices intensifs en étirements, stretching, gainage, associant des postures de redressement et d'auto-grandissement, ainsi que des exercices de suspension à l'espalier, à la barre fixe, à la bande élastique ou sur table d'inversion de gravité, afin de soulager les plateaux vertébraux et les disques et permettre leur réhydratation. Il faut absolument éviter les exercices abdominaux qui ne redressent pas la colonne, mais exercent au contraire une pression supplémentaire au niveau des vertèbres dorsales basses, par effet de cisaillement et de pincement des disques vers l'avant. Dans les cas graves, avec fortes angulations et altérations sévères des plateaux vertébraux, le traitement orthopédique s'impose. Un chirurgien orthopédiste conseillera le port d'un cancer en plastique thermoformable associé à une kinésithérapie active en étirement et en redressement. Si cette vidéo ne vous concerne pas directement, faites-la connaître à votre entourage et à toutes les personnes voûtées qui souffrent en silence de cette affection, souvent indolore, mais ne pas négliger lorsqu'on connaît ses conséquences à long terme. Et même chez les personnes âgées, même chez les personnes très âgées, il faut travailler cette colonne pour la renforcer, pour éviter ce tassement caricatural que l'on observe chez beaucoup de personnes âgées et qui pourraient être évitables car cette arthrose s'associe à de l'ostéoporose et des tassements vertébraux et la plupart sont évitables si on fait un traitement préventif. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire ou relire mes livres, notamment le livre du dos et qui est pour moi la référence véritablement de base, l'ostéopathie de main pour vous guérir qui vous explique tout l'intérêt des soins ostéopathiques, l'inflammation silencieuse et surtout je vous conseille de pratiquer régulièrement des bilans posturaux chez votre ostéopathe au moins une fois par an pour effectuer un contrôle technique même si vous n'avez pas de problème. On ne fait pas le contrôle technique quand on a une panne, on le fait pour ne pas avoir de panne. Donc je vous conseille ce bilan qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure et qui permettra de dépister tous les petits problèmes avant qu'il ne se transforme en maladie. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, donc vous appuyez sur le j'aime et de la partager. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir en priorité mes nouvelles vidéos santé. Si vous êtes concerné par des problèmes de colonne vertébrale, de lombalgie, de sciatique, je vous invite à vous inscrire à ma mailing list et à consulter le programme de ma nouvelle formation en ligne sur ce sujet important. Vous aurez ainsi accès à mon mini-guit gratuit et à deux vidéos santé. L'une sur un moyen radical de soulager vos vertèbres au quotidien, moyen que j'utilise moi-même régulièrement, et une deuxième dans laquelle je vous explique le détail du contrôle technique osteopostural que je vous préconise d'effectuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour notre formation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada